Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec l'hégémonie avrienne. Alors, il y a un truc que je regardais, c'est qu'au niveau de la station du Havre, on a toujours ces chantiers spatials, je pense que je vais les virer. On va mettre à la place la compagnie commerciale et on construira nos vaisseaux ailleurs tout simplement. Donc ça, tout ça, ça dégage, c'est remplacé. Par contre, la station d'Ulimar, là, on va avoir de la production de vaisseaux et ici, on peut garder celui-là si jamais on a des upgrades de flotte à faire pour l'instant. Ensuite, j'aimerais garder un petit peu mes minéraux pour voir si je ne peux pas faire un nouvel habitat. Donc, il va falloir qu'on économise un petit peu et ce qu'il va falloir qu'on fasse gaffe aussi, c'est qu'il va nous falloir des plateformes de défense. Genre à Unimar, il n'y en a aucune. Il faut au moins en faire deux. Ça coûte un peu de minéraux. J'avais dit que j'allais en économiser, je sais, mais ça me paraît quand même assez prioritaire. Alors, par ici, on commence à quasiment avoir tout construit en fait. Donc toi, je vais te renvoyer ici. Ça ira très bien, effectivement, pour l'instant. Après, on a quoi encore par ici ? Il ne reste plus qu'un seul... spécimen, mais il est effectivement dans l'espace ennemi ici. Et pour les précurseurs, au moins niveau 3 de compétences scientifiques et c'est bel et bien chez moi. L'avantage, c'est qu'on a encore du boulot. Alors, sur cette direction, je pense qu'on a quasiment terminé. Le truc, c'est qu'on va juste se déplacer. Voilà. Toi, tu vas pouvoir venir ici ensuite. Dès que notre vaisseau scientifique est sur place, je pense qu'on pourra... ramener la flotte à Havre. Sachant qu'à la station du Havre, je garde quand même mes quartiers d'équipage. Donc ça, ça permettra de réduire le coût. Après, on a quelques bastions. Mais regardez, la puissance de ces bastions font qu'à la moindre affrontement avec l'ennemi, en fait, j'ai... Parce que regardez en face, la base stellaire qu'il a est beaucoup plus grande. Mais le problème, c'est que ça va me coûter énormément de minéraux à me garder. Et ces minéraux, j'en ai besoin pour d'autres choses, pour l'instant. Bon, heureusement que c'est un pacifiste, sinon je serai mort depuis longtemps, en fait. Et heureusement qu'il n'a pas d'alliés, pour l'instant, d'ailleurs. Sa puissance de flotte est réellement très, très, très supérieure, quoi. Allez, t'arrives toi. Et il est presque. C'est juste d'une lenteur. Ah oui, non, mais en même temps, je suis pas en très rapide. C'est normal. C'est bizarre ce qu'il se passe. Alors, Citizen Commonwealth of Faf Prime a attaqué l'Isma Irenic Compact. D'accord ? Et on a un pacte de migration entre Tribal Flav et Regime of Greater Kyrus. Je suis étonné qu'eux arrivent à survivre autant, honnêtement. En plus, ils ont un trou de verre naturel. J'aimerais bien le prendre. Alors, fin du pacte de migration. Ah bah voilà, leur pacte n'aura pas duré longtemps. Bon, du coup, je pense qu'on peut renvoyer la flotte au Havre. Préparer. Ça m'étonnerait qu'il y ait des constructions de... Qu'il y ait des pirates qui apparaissent alors que j'ai un vaisseau scientifique dans le système. Oh. What ? Il y a un monde Gaïa ici ? Lol. Il y a un monde Gaïa depuis le début de la partie juste à côté de mon espace. Oh là là. Énorme. Alors, on va attendre un peu. On va la faire après cette anomalie. J'aimerais bien explorer tout le système et du coup, on va pouvoir lancer la colonisation. Alors, si on regarde sur notre planificateur d'expansion, les trucs colonisables, pour l'instant, on n'en a aucun. À part ce monde-là, mais il n'est pas encore colonisable parce qu'il faut qu'on y construise quelque chose dessus. Et après, les autres mondes... C'est un peu bizarre d'ailleurs, ça saute. Ok, bon, on va pouvoir avoir un deuxième monde du coup. Là, c'est bonne nouvelle ça. Viens voir. La flotte amalgamée. Ouais. On va accepter les pactes de... Excusez-moi. De migration. Il y a des gens qui ont envie de venir chez moi. On va pas s'en plaindre. Ok. Niveau énergie, on est plutôt bon là. Ça y est. Ok. Donc, on a notre premier vrai vassal. Enfin. Pas trop tôt. Le Cabanar a attaqué à nouveau le Tribe of Love. Ok. Bon bah, c'est juste la dixième fois. Donc, toi est enfin devenu un vassal standard, en fait. Donc, on est très copains tous les deux. On pourrait essayer de l'intégrer, si on voulait. Bon, je suis pas très blindé d'influence en même temps. Ce que j'aimerais bien, limite, c'est de pouvoir lui donner des systèmes, quoi. On peut pas... Si je peux, effectivement, je peux lui transférer Ertus, si je veux. Il serait content si je le faisais. Après, après, ouais, Ertus, il n'y a pas spécialement énormément de trucs. Et ça permettrait de... Oh, ça me paraît être une bonne idée. Tiens. On va lui transférer Ertus, maintenant qu'il est comme ça. Et on va lui demander quelques... Hop là. Bon, ce sera juste en... Ok, ça a été accepté. Alors ensuite, vitesse de développement des colonies plus 50%. Ça, ça pourrait être utile parce que je vais bientôt coloniser quelque chose. Ça prend 20 mois à rechercher. On va le faire vite fait. Donc, comme ça, en fait, il pourrait y faire une base stellaire, ici. Vous voyez ? Et genre, si je lui donnais aussi tous ces systèmes-là, ça permettrait d'entourer au moins ce système-là. Ou alors, peut-être, juste de lui donner tout ça pour lui donner tout cet espace-là qui serve de... Comment dire ? De buffer. Oui, c'est-à-dire que si je suis en guerre, que ce soit lui qui se fasse occuper au lieu de moi, ça devrait me préserver de la... Comment ça s'appelle ? La lassitude de guerre. Ah, alors là, on commence à être bien mieux en crédit énergétique, dis-donc. Euh... Nos vaisseaux de construction en ont terminé au nord. C'est surtout... Oh, waouh ! C'est quoi ces 13 de trucs, là ? 4, 4 ? Putain, énorme. D'accord. Du coup, notre vaisseau scientifique devrait pouvoir faire la recherche, ici. Et ensuite, et ensuite, planificateur d'expansion, colonisable. Pourquoi j'en ai aucun ? Elle a pas été reconnue encore ou je rêve ? Pourquoi je peux pas la... Ah, mais oui, non, mais je sais, je suis con. Parce que je suis con, quoi, je peux pas. Ah bah, c'est parce qu'il est déjà en train de faire sa station. Donc, on va attendre que la station soit terminée. On va retourner à Unimar pour upgrader. Au pire, si je lui donnais certaines de ses stations de défense, au moins, il pourrait y construire des choses. Mais après, bon, tout est assez inférieur chez lui. Oh, tiens, plus 3 de... Waouh ! Putain, c'est un beau système, en plus. Après, il est en train de construire la truc, donc du coup, j'ai assez, normalement, pour en faire un autre, ici. Et voir même encore un autre, ici. Après, cette ISS machin chose... Ah bon, on va le laisser par ici, en fait. Ah non. Non, 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 non. Est-ce que je peux faire... Non. Projet de recherche. Projet a déjà été recherché. Il y a un truc bizarre, ici. Ouais, il y a un truc étrange. Euh... Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Voilà, c'est là. Ok. Donc, coloniser. Depuis Elysée. Et on va le poser ici, ça ira très bien. Et on va appeler ça... On avait Elysée en Havre. On va appeler ça... Eden. Allez, premier monde colonisé, après... 160 ans de jeu. Normal. Donc, l'ISS Serica a terminé... Terminé... Oula. Terminé son job. Il va, nous, construire toutes ses stations de recherche et stations de production. Ça, c'est pas dégueulasse. Du coup, notre flotte est en train d'arriver en orbite de ce secteur-là, où nous avons les quartiers de l'équipage. Je pense qu'on ajoutera des chantiers spatials, ici, de toute façon. Et... Je vais aussi refaire deux trucs de défense supplémentaires. Donc, toi, d'ailleurs, te mettre à la base de... Où est-ce que c'est ? C'est Unimar, c'est ça ? Ouais. À la base d'unimar. Voilà. Comme ça, t'es en orbite du monde, ce qui nous fait un bon petit boost en ressources. Parfait. Toi, tu vas nous construire tout ça, là. Ah ! Alors, ah oui, c'est un de mes vaisseaux scientifiques qui n'a plus rien à faire, a priori. Ouais. Terminé. Donc, est-ce que je peux le faire revenir chez moi ? Alors, lui, il est en train d'arriver pour assister à la recherche. On a encore deux emplacements. J'aimerais bien faire une base stellaire, ici, aussi. pour pouvoir se défendre contre eux. Ouais, non, mais regardez la gueule. La gueule de leur flotte à ces mecs-là, le jour où ils voudront nous attaquer. Ça sera légèrement complexe. Allez, allez, on va dire. Restez polis, hein. Ok, tout ça, c'est pas mal du tout. Compétence 7 ? Vous êtes sérieux ? Ça peut monter à 7 ? C'est... surprenant. C'est là, il nous dit 6 sur 6. Ah, des pirates. Oh putain. What ? Ils ont juste un galion. 3,8k. Oh merde. C'était obligé que ça allait se produire, ça. Il y aura bien qu'ils attaquent l'empire déchu, là. Ce serait rigolo. Alors, vitesse de développement des colonies, c'est parfait parce qu'on a notre vaisseau de colonisation qui est en cours de transit. Donc, du coup, on a plus que des choses qui coûtent très cher, par contre. 74 mois, 92 mois. Ça va être un peu long, tout ça. On va partir sur le réacteur antimatière. Après, j'ai pas de... Bah non, on a pas d'amélioration. On est déjà sur la capitale planétaire. Il me semblait qu'il y avait mieux que ça, quand même. Alors, l'ISSI est rentré à la base. Il est toujours en train de construire plus de choses. C'est un peu chiant, ce petit trou, là. Eh merde ! Obligé. On va devoir s'en occuper, du coup. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se barrer avec eux. Je vais faire reculer jusqu'ici. Ça aussi. On sait que lui va nous faire chier. On va être obligé d'envoyer la flotte, du coup. On a pas trop le choix. Il a combien de flotte ? Ah, il a 7800 de puissance de flotte, quand même, non ? Et il a en plus des battleships. J'crois que ça fait un moment qu'ils aient en plus. Arrête de détruire mes stations minières. Les Cravens ont détruire une de nos stations minières. Eh ouais, ça arrête pas de gueuler. Mes stations navales qui se font détruire. Mes stations, pardon, de minières. On a combien ? 8200. Allez. Alors. Neocass, encore ? Mais encore, putain, ils arrêtent pas de se faire la guerre, ces mecs-là. Ils ont l'air assez puissants. Ils sont juste supérieurs. C'est marrant, quand même. Eux, ils sont juste supérieurs aussi. Et eux, ils sont toujours écrasants dans l'histoire. Alors, par contre, on a une portée de capteur qui est plus élevée. Waouh ! Ah ouais, d'accord. Ok. Donc, lui, il va revenir ici. Amawir se trouve toute la flotte. Il a plus de 50 000 troupes. 60 000 même. Alors, ce qui va être intéressant, peut-être, c'est de jeter un œil à ce qu'il a. Donc, il a 11 battleships. 6 sur 32, 16 sur 31 et 14 sur 32. Donc, moi, déjà, quand j'aurai des battleships, ça devrait améliorer un petit peu la situation. Mais après, c'est surtout des lanceurs de protons. D'accord. Quelques lasers gamma intermédiaires. Et des canons électriques. Après, sur les croiseurs, pas mal de missiles avec les missiles quantiques. Très peu de lasers. En fait, il est assez équilibré quand même sur son équipement. Il faudra qu'on regarde ça plus en détail exactement parce qu'il a un petit peu de point defense, mais pas énormément. Il n'a pas trop de mélange de classe non plus. Regardez, ces corvettes qui ont des missiles quantiques. Donc, il va nous falloir du point defense pour pouvoir se défendre contre ça. Ça, c'est assez équilibré. On pourrait bien se défendre contre ces missiles. Peut-être même avec des chasseurs. Ouais, on a des vieux appareils de combat quand même. Ouais. Alors, on a un vaisseau scientifique qui ne fait plus rien. J'imagine qu'il n'a plus rien à faire. Ouais, il n'a plus rien à faire. Donc, c'est que tous ces scientifiques, je ne vais pas trop savoir qu'en faire. Je crois que je peux assister la recherche sur la capitale. Ok, donc on a les curaciers qui sont disponibles maintenant. Donc, le blindage en duracier serait pas mal à mon avis. Le métal vivant aussi. Mais bon. 286 mois, c'est un peu long. On va partir là-dessus pour l'instant. Ok, ça, ça va nous prendre 21 mois environ. On est bon en termes de ressources. Tout va bien de ce côté-là. Notre flotte de combat devrait être en déplacement, mais ça va lui prendre un siècle et demi de traverser la galaxie. Après, bon, si vous voulez, il y a 3,8K quand même le vaisseau. Ouais, on va construire un deuxième habitat. L'avantage, c'est que vu qu'on a pas mal d'énergie maintenant, on va voir c'est quoi ça. Convention de recherche. Alors, ça serait intéressant, mais non. Pour l'instant, je ne vais pas accepter. On a toujours des bons boosts grâce aux conventions de recherche avec les autres. Donc, tant qu'on les a, c'est peut-être pas la peine de négocier plusieurs conventions de recherche. Je pense que beaucoup d'IA ont des niveaux qui sont supérieurs à moi. Alors, lui, il a terminé ici. Donc, on va le renvoyer en orbite quelque part. Donc, voilà. Entretien des vaisseaux réduits. Capacité en Bastélar encore améliorée. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. On va se retrouver des nouvelles ressources. Ça ne coûte pas très cher. Voilà. Donc, on a 10K à nouveau. Donc, du coup... Ça, c'est ma flotte de combat. Ça, c'est mon truc qui est en train d'assister à la recherche normalement. Voilà, il est déjà en train d'exécuter l'or. C'est bizarre parce qu'avant, il me semblait qu'il y avait un effet graphique qui le montrait ça. Bon, du coup, toi, on va venir nous faire un petit habitat ici. Voilà. Ah oui, c'est vrai, notre échange de gaz, c'est terminé. Donc, on est à 87 sur 110. Si on regarde... Voilà, donc ça, on ne va pas accepter ça, je pense. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire à la profonde. On peut mettre du point defense et des hangars. Sur la bordée centrale. Attendez, parce que vous remarquez d'un autre côté... Ouais, on a uniquement de l'équipement large. Qu'est-ce qu'on a comme truc ? Artillerie ou ligne. Le vaisseau tient l'information et fait feu sur l'ennemi à moyenne portée. Je pense qu'on va rester sur des vaisseaux, effectivement, à moyenne portée. Ils vont couvrir un petit peu les autres. Donc, dans ce cas-là, on va rester effectivement sur des portes hangars. Et du coup, avec de l'emplacement d'armes moyens, en général. Si je veux automatiser, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il faudra vraiment que j'améliore mes appareils de combat. On a des canons DCA qui sont un peu pourris. Après, j'hésite peut-être plutôt avec ça. Parce que pénétration du blindage des boucliers améliorée. Et après, en même temps, les canons électriques qu'on a... On est à du 12 dégâts, c'est quand même le meilleur pour l'instant. On va essayer de rester là-dessus. Acteur à fusion froide. On a beaucoup d'alimentation disponible. Contrôle de feu auxiliaire. Ça améliore nos chances de toucher. Je pense qu'on va plutôt lui mettre un... 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 Un compensateur de bouclier. Et je pense qu'on va booster un petit peu nos boucliers. Ou alors, non, ça va pas passer. Si j'améliore avec un impulseur amélioré, on passe à plus 57. Qu'est-ce qu'on a ? Point de coque du vaisseau plus 600. Ça, c'est pas mal. Le truc, c'est que j'ai un poil trop d'énergie quand même. On va sauvegarder ce design pour l'instant. Ils sont sympas le... Trafiquement en tout cas. Et... Ce qu'on va faire, c'est que... Si on vérifie notre design ici, on a effectivement... Surtout du dégage au bouc... Du dommage au bouclier au blindage. Si on reprend un petit peu... On va avoir un oeil sur les pistes. En plus, il a pas de très très haut niveau sur ses troupes. Qu'est-ce qu'il a ? 3900 de bouclier et peu de blindage. Donc ouais, il est plutôt orienté blindage sur ses cuirassés. Pareil ici. Non, il est plus orienté bouclier, pardon. Ici aussi. Ici aussi. Et ici aussi. J'ai plutôt orienté bouclier. Donc il vaudrait mieux qu'on... Fasse de la conception de vaisseaux parce que ça... Ça, ça fait pas mal de dégâts au bouclier. C'est parfait. Et combiné avec quelque chose qui fait plus de dégâts au blindage, ça permettra de les achever derrière. Donc ça, je suis d'accord. Ouais, ça, ça me convient. Sur les destroyers, j'ai remplacé un mod avec de la plateforme comme ceci et avec du ordinateur de combat de ligne ici aussi. Donc ça, c'est bon. Sur les corvettes, on est sur de l'ordinateur de combat des seins. Donc l'objectif, c'est de se rapprocher à courte portée et de tirer sur l'ennemi. Donc peut-être que pour ça, ça pourrait valoir le coup d'avoir de la post-combustion à la place. Ah merde, on est un petit peu juste en termes d'énergie. Bah du coup, je suis obligé de descendre sur les boucliers que j'ai. Ça, c'est un peu dommage. Pour la place, le tissu de coque. Ouais, bah on va devoir laisser ça peut-être. Donc Excelsus, on laisse comme ça. Ensuite, sur nos croiseurs... On va pas les mettre en artillerie non plus. Ils vont être plutôt en ligne. Alors, ils sont en ordinateur de combat de pointe. J'ai pas mal d'alimentation disponible. Je pense rajouter plutôt de la post-combustion. Augmente les chances de toucher, c'est une bonne idée. Mais... Qu'ils aillent rapidement au corps à corps sera probablement plus intéressant, je pense. Après, ils ont vraiment pas assez de boucliers à mon sens. On va voir si je peux en caser un autre. Ah putain, c'est juste... On va du coup remplacer avec un tissu de coque. Ça peut le faire. Du coup, ouais. Donc nos corvettes et nos croiseurs vont vouloir aller au corps à corps. Mais le problème, c'est que s'ils font ça, il n'y a pas de point defense pour les couvrir. Face aux missiles ennemis. Par contre, nos destroyers, eux... Alors, ouais, sinon... Je les mets en ordinateur de combat de ligne, en fait. On est à du large. On a du médium à l'arrière. Ouais, sur la bordée centrale. On peut avoir du lance-missile parce qu'ils ont... Ils ont pas de défense anti-missile particulière. Ouais, mais sur les missiles, je suis pas génial en termes de tech pour l'instant. Voilà. On va rester là-dessus. Donc, c'est surtout de l'ordinateur de combat de ligne qu'on va utiliser avec ce mode-là. Donc, on a... Bon. Dans le pire des cas, les destroyers peuvent servir de couverture sur nos... Sur nos... Autres trucs, là. Donc, au pire, on peut peut-être rester sur de l'artillerie à longue distance. Avec centre portée, une meilleure capacité de toucher, des boucliers pas trop dégueulasses, mais du coup, un ordinateur de combat d'artillerie. Si on part sur un modèle comme ça, on va avoir nos destroyers qui seront là pour faire les plateformes de défense. Les corvettes... Qui seront plus en mode intercepteur pour aller chasser au corps à corps. En mode essai, c'est ça. Les croiseurs qui seront sur la ligne à bombarder. À côté des destroyers. Donc, ils seront protégés par les destroyers, normalement. Et le cuirassé derrière qui martèle au long. Donc, ça peut être intéressant, quelque chose comme ça. On va voir. Pour l'instant... Merde. Ah merde ! Notre scientifique Sextalisius est morte à l'âge de 209 ans. C'était notre chercheuse en sciences sociales. Alors, venons voir. Il semble que j'en ai un qui a... Toi, t'as un trait en sciences sociales. Donc, je vais détruire ce vaisseau. Et on va t'affecter à la recherche en sciences sociales. Comme ça, on se retrouve direct avec quelqu'un de niveau 5 et c'est parfait. La mort subite. Alors, d'ailleurs, il me semble qu'en termes de politique... On a... On a déjà les lignées sélectionnées. Ça a déjà été pris en compte. Ok. Bon, très bien. Je vais vous laisser là pour cet épisode, les Daminis. Demain, du coup, on va continuer. On va commencer, du coup, à améliorer notre flotte. Et à la... On va aller classer que c'est... Sur les destroyers... Attendez, il faut juste que je vérifie. C'est la classe disciplina, ma classe. Je regarde le gestionnaire de flotte. Classe disciplina. Donc ça, normalement, c'est bon. Classe danubus, normalement, c'est bon. Par contre, je pense qu'effectivement, il va falloir que je réduise un petit peu la quantité de corvettes que j'ai. Parce que là, j'en ai trop. Pour augmenter un tout petit peu le nombre de destroyers, à mon avis. On va rééquilibre un petit peu là-dessus. Mais par contre, je suis toujours un petit peu juste là. Bon, déjà, on va pouvoir faire un upgrade. Et bref, voilà. Bon, je vais vous laisser là pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi, du coup. Vous faites une excellente journée. Et je vous dis à demain pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501